Comme promis, nous sommes à l'Espace Simone de Beauvoir qu'est Ernest Renaud à Nantes, une association de promotion des droits des femmes et de lutte contre toutes les discriminations. Je triche un peu avec l'anti-sèche. Nous sommes avec Karel Izoardo. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Vous êtes la coordinatrice de l'Espace Simone de Beauvoir, qui est évidemment particulièrement active en cette semaine du 8 mars, en Journée internationale des droits des femmes. En 2017, quels sont les combats des droits des femmes ? On pourrait se dire, allez, je fais la petite question un petit peu pour la gratter, mais on pourrait se dire, bon, ça y est, c'est bon, elles ont tout. Elles ont l'IVG, elles ont la parité en politique, elles ont le droit de vote. Qu'est-ce qu'il y a encore comme combat à mener en 2017 pour les femmes ? Il y a encore tout ça, j'ai envie de dire, parce que ce n'est pas parce qu'on a le droit de vote ou qu'on se bat pour l'IVG que ça ne revient pas sur le tapis, j'ai envie de dire. Donc, non, non, ces combats sont toujours prégnants et bien présents, ma foi. Et les lois, c'est bien, mais si on n'applique pas les lois, ça ne marche pas non plus. Donc, les violences faites aux femmes, notamment l'égalité professionnelle de femmes-hommes, il y a encore plein de combats à mener, oui, en 2017. Il y a des choses qui sont écrites dans les textes, mais qui, dans la pratique, n'existent pas encore. C'est ça. L'égalité hommes-femmes au niveau professionnel aussi, ça fait partie de vos combats. Symboliquement, par exemple, demain, il va y avoir un rassemblement pour le 8 mars. Ce sera à 18h, place Dubouffet, rebaptisée pour l'occasion place Angela Davis. Il y aura un rassemblement un peu plus tôt. À 15h40, pour les femmes qui sont invitées. L'espace Simone de Beauvoir est signataire de cette charte avec tout un collectif associatif, mais qui invite les femmes à s'arrêter à 15h40, parce qu'aujourd'hui, les hommes sont payés 25% plus que les femmes. Donc, l'invitation à s'arrêter à 15h40 pour être à égalité de salaire à cette heure-là. Parce qu'après, les femmes travaillent gratis. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est ça. Et pour marquer le coup, il y a forcément cette manifestation demain à 18h, place Dubouffet. Et puis vous, vous proposez aussi des animations. On a vu tout à l'heure avec Marie-Thérèse la balade qui aura lieu vendredi. Mais il y a aussi une exposition, ici et à l'hôtel du département, d'une femme photographe, Camille Lepage. Oui, magnifique exposition. Alors ici, nous avons l'exposition d'un défilé à Juba en 2013. Donc, c'est un défilé, des photos exclusivement en noir et blanc. 16 photos magnifiques. On va s'approcher ? Oui, tout à fait. Allons-y, allons-y. Qui est Camille Lepage ? Redire aussi aux gens. Alors oui, Camille Lepage est une photojournaliste, reporter, qui s'est fait assassiner en 2014 en Centrafrique. Voilà, dans une embuscade. Elle s'est fait pendant une embuscade et donc s'est fait assassiner. Et heureusement, on a pu récupérer son travail quand même. Donc là, c'est une partie de l'exposition de par un défilé à Juba, de mode. Et puis, l'autre partie de l'exposition est à l'hôtel du département. Il y a plus de 50 photos à l'hôtel du département. C'est du 2 au 16 mars, ici et à l'hôtel du département. Voilà, et il faut dire en plus qu'elle était presque du coin, puisqu'elle était d'origine enjevine. C'est ça, voilà, tout à fait. Donc ce soir, il y a une conférence, une table ronde sur l'égalité professionnelle qui est initiée par l'hôtel du département. Et suit le vernissage et l'invitation avec les parents de Camille Lepage à nous faire découvrir son exposition. Voilà, donc Camille Lepage, c'est vraiment aussi le temps fort. C'est un des gros temps forts, parce qu'on s'est beaucoup battus pour que l'exposition soit en Loire-Atlantique. Ça fait deux ans que Anne, de l'espace Simone de Beauvoir, est sur cette exposition-là. Donc c'est très chouette pour nous. Il y a cette exposition qui est un vrai temps fort, l'exposition de Camille Lepage. Mais il y a d'autres aussi animations que vous proposez dans le cadre de cette journée internationale des droits des femmes, notamment la place des femmes sur le net, puisqu'on a vu que c'était important que la femme soit présente sur l'espace public, avec les noms des places, les noms des rues, les plaques commémoratives, ce qu'on a vu notamment dans la balade avec Marie-Thérèse. Mais aussi sur le net, il y a un travail à faire. Et que vous faites pour remplir les pages Wikipédia aussi de noms de femmes ? C'est vrai, c'est Anne Baumstimmler qui mène un atelier deux fois par mois au sein de l'espace Simone de Beauvoir pour mettre en lumière les femmes sur Wikipédia. Mais en amont, le 18 mars, il y a Josiane Jouette, qui est préfetuseuse d'université à l'Institut français de presse, qui nous fait le plaisir de venir faire une conférence d'1h30 sur le féminisme en ligne, donc en amont de cet atelier Wikipédia. C'est un terrain encore aussi où il y a des choses à faire. C'est un terrain, énormément, fait par des hommes, souvent rempli par des hommes d'ailleurs. Un moment important aussi dans cette programmation. On est en 2017 aussi, ça n'aura échappé à personne que c'est une année électorale. Est-ce que l'espace Simone de Beauvoir veut aussi peser dans le débat cette année ? Mais oui, tout à fait. En fait, en amont des élections présidentielles, nous organisons un débat le 4 avril prochain à la Salvasse. Alors c'est encore en projet, mais voilà, c'est l'idée d'inviter des candidats pour se pencher sur les problématiques des femmes, notamment, mais aussi de la communauté lesbienne, gay, bi, trans. Donc c'est l'espace Simone de Beauvoir et les associations adhérentes, plus l'autre cercle et leurs associations adhérentes aussi. Voilà, on est une quinzaine d'associations, une vingtaine d'associations pour aller interpeller les candidats. Et les partis en lice. Et on en reparlera sûrement. On aura l'occasion d'en reparler, tout à fait. Merci beaucoup, Carrel. Et puis, on répète, le 8 mars, c'est la Journée internationale des droits des femmes. Et pour plus d'infos, il y a bien sûr le site internet de l'espace Simone de Beauvoir. Là, il y a des noms de femmes au moins. Merci beaucoup. Merci. Avant de se quitter, on se rappelle que la Journée internationale du droit des femmes, c'est certes le 8 mars, mais on y pense tout le reste de l'année. Excellente soirée sur Télé Nantes et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada